Merci Madame la Présidente. Pendant qu'ici nous fêtions tranquillement le nouvel an de jeunes Iraniens au péril de leur vie manifestée le 31 décembre pour la quatrième nuit consécutive à Majdad, à Qom, à Téhéran et dans d'autres grandes villes, une vague de protestations inédites sans doute dans le pays depuis 2009, émanant cette fois principalement des classes populaires, des fils et des filles d'ouvriers, de chômeurs, mais des pensionnés également, qui demandent un pain, un toit et des libertés et donc fondamentalement qui demandent un changement de régime. La réponse des mollas a été cinglante, sanglante, 25 morts, 8000 arrestations et des cas de torture suivis de la mort. La réponse de l'Union européenne s'est faite attendre, quant à elle, 5 jours. C'est long, d'autant plus long encore que Madame Mogherini a été prudente, timorée même. Alors, ma question, Monsieur le Commissaire, est simple. Le 11 janvier, Madame Mogherini rencontrait à Bruxelles le ministre iranien des Affaires étrangères pour parler de l'accord nucléaire. Un peu comme vous, cet après-midi, Monsieur le Commissaire, qui avait ouvert notre débat sur cette question. Cela parle, il me semble, sur vos priorités. Mais il y a des morts, il y a des milliers de gens emprisonnés là-bas. Alors, je reviens à ma question. Madame Mogherini a-t-elle obtenu des garanties sur leur sort ? Si oui, lesquelles ? Et j'en profite pour conclure avec le sort qui a déjà été évoqué du professeur belge, Monsieur Djalali, qui est condamné à mort, qui est très malade, qui est toujours en prison. J'aimerais savoir si son sort a été évoqué lors des discussions et s'il ne l'a pas été, si Madame Mogherini a l'intention de faire quelque chose et quoi. Je vous remercie. Je vous remercie.